Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire, le message sentimental pour chaque signe astrologique. Alors c'est la partie numéro 2 qui est dédiée au verso jusqu'au cancer. Alors n'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale, cette preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre-arbitre, vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie, ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes ? Oui, c'est parti pour vous, amis versos, allons voir vos messages et vos énergies. Allez, et messages pour les versos. Bon, déjà, certains d'entre vous, vous décidez de vous mettre en pause ou vous avez été en pause. Vous avez retrouvé votre indépendance aussi. Allons voir ça. Bon, donc, la pause. Peut-être qu'ici, il y a eu des breaks. Peut-être qu'ici, dans une relation, vous avez décidé de faire un break parce que vous aviez besoin ici de vous poser les bonnes questions. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à la relation ou tout simplement, vous avez besoin peut-être pendant un temps de reprendre votre indépendance, votre liberté. Pour voir peut-être ici de faire le point concernant vos sentiments vis-à-vis de la personne. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs années pour vous. Donc, oui, il y a pu y avoir ce genre de situation. Peut-être qu'ici, vous êtes en pleine pause à l'heure actuelle. Pour d'autres, ici, c'est une pause. Non, je n'ai pas envie de me remettre avec quelqu'un. Je préfère rester célibataire, être libre de voir mes amis comme je l'entends, être libre de voir ma famille, être libre de faire les passions qui m'intéressent. Donc, ici, oui, il y a une forme de volonté. Oui, on n'a pas forcément envie de se remettre avec quelqu'un. On a envie de faire les choses comme on a envie de les faire. Sans rendre compte à qui que ce soit. Ici, pour moi, il y a des personnes qui, peut-être qui parlent dans leur relation précédente ou dans la relation pour laquelle ils sont en pause, il y a trop de contraintes dans le sens où où étais-tu, qu'est-ce que tu faisais. Et ça, ça vous pèse, en fait. C'est peut-être possible pour certains et certains d'entre vous. En tout cas, ici, il y a plein de choses. Bon, en tout cas, ça finit bien. Ça finit avec le bonheur. Oh, écoutez-moi, regardez ça. Il y a une surprise qui vient, c'est un coup de foudre pour vous. Vous avez été dans une impasse, c'est ça. Il y a eu des tentatives de communication, d'échange avec une personne, mais ça a mené à des impasses, en fait. C'est exactement ça. Pourtant, ça avait bien commencé, il y avait un lien, il y avait un lien, il y avait vraiment un lien avec cette personne-là, mais très vite, ce lien s'est distendu. Il y a quelque chose qui a lâché en cours de route, d'accord, dans la relation. Oui, au départ, ça a bien démarré, mais après, ça n'a pas suivi, en fait. On s'est égaré quelque part. Donc ici, oui, il y a eu un lien, oui, mais c'était peut-être un besoin affectif. Peut-être que vous ou l'autre personne, vous êtes arrivé dans sa vie ou cette personne-là est arrivée dans votre vie. À un moment où vous avez besoin peut-être de vous rapprocher à quelqu'un, peut-être que vous aviez besoin d'éprouver des sentiments. Vous avez besoin de penser que quelqu'un pouvait vous éprouver des sentiments pour vous. Vous avez peut-être besoin d'être rassuré. Il y a peut-être pu y avoir un passage comme ça à un moment donné de votre vie et cette personne-là s'est présentée. En tout cas, ici, oui, cette personne-là a correspondu à vos attentes du moment, d'accord ? Donc ici, oui, il y a eu un besoin affectif. Ici, oui, on a essayé d'établir une connexion, mais cette connexion était basée sur... Ce n'est pas vraiment une dépendance affective, mais ça n'était pas loin, en fait. Donc ici, oui, la relation a commencé comme ça. La relation a commencé avec des échanges. Avec ici, oui, on s'est aperçu qu'on avait de plus en plus besoin de cette communication, d'échanger avec cette personne-là. Ici, oui, ça a commencé par une dépendance, finalement. Une dépendance à la présence de l'autre. Mais je pense qu'ici, c'était réciproque. Cette personne avait besoin de savoir que vous étiez là, comme vous, vous avez eu besoin de savoir qu'il ou elle était là, d'accord ? Et oui, c'était... Si vous ne receviez pas de message de cette personne-là, c'était comme un manque, en fait. C'était comme... Oui, c'est comme un junkie qui est en manque, en fait. Donc, il y a eu une relation comme ça qui a été très dépendante. Je ne trouve pas de mot, d'autres mots, en fait. Donc ici, vous m'excuserez. Ce soir, mon vocabulaire est un petit peu... Oui, parce qu'on est mercredi soir, donc c'est pour que vous ayez les vidéos demain matin. Et je vous avoue que je suis un peu fatiguée. Donc ici, oui. Donc du coup, bah oui, cette dépendance, ça a fait peut-être basculer un petit peu votre vie. Ça a remis peut-être certaines fondations. Ça a peut-être... Comment dirais-je ? Ça a peut-être remis certains croyants, certains fondements que vous aviez en perspective également. Donc vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis, verso, mais oui, il y a eu quelque chose comme ça qui a apporté du changement, qui a modifié votre vie également. Mais vous êtes perçus que finalement, cette dépendance, ce lien qui s'est créé entre vous, eh bien, ça a mené à une impasse. Et cette impasse aussi, ça a vraiment... De voir que ça a mené à une impasse, que finalement, ça ne pouvait pas évoluer plus que ça, bah oui, ça a amené à... Ça vous a bouleversé dans le sens où vous vous êtes dit, bah oui, on est arrivé au maximum de ce que l'on pouvait vivre ensemble au final. Donc oui, vous aimez... Et pourtant, vous vous appréciez l'un l'autre, mais des fois, ça ne suffit pas. Des fois, de s'apprécier, ça ne suffit pas, il manque la petite connexion supplémentaire, la petite connexion qui fait toute la différence entre une relation, oui, basée sur la dépendance ou le fait d'être là pour un temps, en fait, et la vraie relation, celle qui permet de s'épanouir, celle qui permet de rayonner avec la personne avec qui on construit une relation bien équilibrée, bien évidemment. Donc ici, bah oui, ça a mené une impasse, donc du coup, ça a bouleversé... Le fait de mener vers une impasse, de voir qu'on ne pouvait pas avancer, que la relation était sans issue, bah oui, ça vous a bouleversé, et finalement, vous avez décidé, dans un premier temps, d'imposer un break, ou c'est vous, c'est l'autre, avez imposé un break, mais cette pause est devenue définitive. On voit bien qu'ici, vous avez repris votre liberté. Ça vous a quand même fait de la peine, parce que vous y teniez à cette personne-là, vous l'aimez bien. Ici, il n'y a pas vraiment, à part le fait d'être... Il n'y a pas... C'était pas toxique, c'était pas une relation toxique, c'était pas une personne qui était en train de vous critiquer, c'était pas quelqu'un qui essayait de vous manipuler, non, c'était... C'était une relation... Pas platonique, mais c'est une relation qui était, oui, qui avait peut-être commencé, qui avait peut-être commencé sur un mode un petit peu amical, et qui est restée plate, en fait, qui n'a pas su évoluer, les sentiments n'ont pas su s'approfondir, en fait. Et c'est ce qui... Et vous en avez ressenti la déception, parce que vous espériez qu'il y aurait beaucoup plus, que vous espériez que les sentiments s'approfondiraient, aussi bien de votre côté que de l'autre côté. Ici, il n'y a pas de faux chiffres, en fait, c'est comme ça, c'est parce que cette personne-là était là juste un temps dans votre vie, mais vous avez autre chose à vivre, en fait. C'est ce qu'on a essayé de vous faire comprendre. Oui, ça vous a fait de la peine, mais vous avez repris votre liberté pour aller vivre autre chose. Et ce autre chose, il arrive ici. Donc ici, oui, on retrouve son autonomie, sa liberté, et on... Ben oui, ça a fait de la peine. Ça a fait de la peine, mais oui, on reprend quand même sa liberté, parce qu'on sait au plus profond de soi qu'on a quelque chose à vivre, qu'on a quelque chose d'autre à vivre, qu'on est destiné à une autre relation, qu'il y a une personne qui nous est destinée et qui n'est pas encore dans notre vie. Ici, on vous dit que oui, cette personne-là, il va y avoir un événement inattendu. Il va y avoir, justement, cette rencontre, ou peut-être qu'ici, une invitation que vous n'attendiez pas, c'est l'heure de cette... une invitation pour peut-être un mariage, peut-être une grande fête aussi. Donc ici, il y a une surprise qui vient, un événement inattendu, et c'est lors de cet événement inattendu, que vous allez avoir le coup de foudre pour une personne. Une coup de foudre pour une personne, ici, oui, ça va être magique. Cette rencontre va être vraiment magique, et c'est la magie qu'il y a dans cette relation, dans cette future relation, c'est la magie qui manquait dans la première, en fait. Donc ici, vous allez comprendre pourquoi, dans la première, ça n'a pas fonctionné, parce qu'il manquait cette magie. Ici, vous allez être fasciné. Ici, on s'attire mutuellement. Donc ici, oui, il y a vraiment une belle connexion. Une belle connexion. Ici, c'est une personne avec qui vous êtes connecté, où vous comprenez l'un l'autre. Alors, dès le départ, vous vous comprenez à demi-mot, et puis avec le temps, vous verrez, il y en a un qui commencera la phrase, l'autre la finira, ou même des fois, en vous regardant, vous vous comprendrez, sans forcément prononcer un mot. D'accord ? Donc ici, il y a une forme d'empathie, et j'ai envie de vous dire, par la suite, peut-être aussi de la télépathie. Vous voyez, quand ça peut-être... En tout cas, ici, il y aura une connexion, une belle connexion, une belle communication avec cette personne-là. Donc ici, vous n'aurez pas peur de parler, de vous exprimer, vous n'aurez pas peur de donner vos opinions, d'échanger vos idées, de partager vos pensées, et l'autre personne non plus ici. Ben oui, on saura communiquer, on saura échanger également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis versos, mais oui, il y a vraiment une belle relation qui arrive. Et cette relation va vous apporter du bonheur. Regardez le bonheur, on va construire ce bonheur, on va construire cette joie tous les jours, un petit peu plus, et vraiment pour votre plus grand bonheur, pour votre plus grande joie. Donc ici, oui, vous comprendrez quel est le rôle de cette relation quand vous aurez rencontré cette personne-là. Cette relation était un palier, était une étape, en fait. C'était un... Comment on appelle ça ? C'était une... Alors pas une escale, mais c'était... Oui, c'était une étape pour vous aider à passer à l'étape suivante, en fait. Le mot ne me viendra pas, mais c'est... Le mot ne me viendra pas. Je l'avais, mais il est parti. Donc oui, cette relation est vraiment une intermède, en fait. C'est un intermède, oui, entre une relation qui a été traité compliquée, sclérosante, stressante et douloureuse et la future relation qui, elle, va vraiment plutôt être magique et va vous apporter vraiment du bonheur. Donc je vous souhaite vraiment le meilleur ami verso. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt prometteur tout ça. Allez, on va aller voir la suite avec vos petits conseils, avec le petit oracle de l'intuition. Quels sont les conseils pour les verso ? Et j'en voudrais bien encore une. Allez, la troisième. Allez, la troisième. Bon, il y en aurait eu plus que trois. Il y en aurait quatre. Donc ici, oui, la boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait qu'elle est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Bah oui, écoutez, votre intuition, mais c'est pour ça, ici, que vous reprenez votre liberté parce que vous savez qu'en restant dans cette relation, vous faites fausse route. En fait, ici, vous êtes plus en pause, vous êtes plus dans une relation plutôt amicale qu'autre chose, en fait. Donc ici, oui, vous êtes, connectez-vous à votre intuition, elle vous aidera vraiment à aller vers le bon chemin. Donc ici, à prendre la bonne décision et à vous aider aussi à comprendre également ce qui se joue dans vos décisions et dans votre cœur également. Ici, contact, sois attentif, attentive à tes rencontres, une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Donc ici, ça peut être la porte de l'amour ou ici, c'est par l'objet de cette invitation que vous allez rencontrer la personne qui va vous combler, la personne qui va vous apporter, qui va vous permettre de vivre une belle relation amoureuse. Donc ici, oui, il y a un contact, alors soit quelqu'un qui va jouer les intermédiaires, soit quelqu'un, soit la rencontre en elle-même. Bon, c'est plutôt par là. Ici, accueil. Accueil, tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Ben oui, soyez dans l'accueil de ce que la vie va vous offrir. Soyez dans l'accueil de l'opportunité pour changer votre vie. Donc ici, soyez dans l'accueil de cette nouvelle relation, de ce coup de foudre en fait, qui va arriver vers vous, de cette nouvelle relation. Il y a vraiment du changement qui vient et c'est du changement pour vivre le meilleur vers vous. Ben moi, je vous le souhaite. Alors peut-être qu'ici, vous êtes déjà avec une personne, c'est possible, avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous vivez déjà peut-être aussi cette belle connexion également qui va ne faire que grandir. Quelqu'un avec qui, vraiment, la communication est simple et facile, vous vous comprenez et c'est tant mieux. Donc ici, vous avez accueilli cette relation. En tout cas, ici, on voit, vous parlez de bonheur ici, là, on vous parle de joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence. Ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Ben oui, plus vous allez ressentir la joie, plus vous allez attirer les bienfaits, plus vous allez attirer la joie. Donc ici, oui, soyez sur la bonne fréquence, la belle fréquence de la joie, du bonheur et vous verrez que vous continuerez à en récolter à l'appel. Et c'est tout ce que je vous souhaite, amis Verseaux. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseaux, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, les poissons, ici, quels sont vos messages et vos énergies, s'il vous plaît. Pour les poissons, ici, les messages, il y a eu de l'illusion, on s'est questionné par rapport à ça, on a eu des réponses. Vous vous êtes posé des questions et vous avez eu les réponses que vous souhaitiez. Oui, parce qu'il y a une personne qui n'a pas été correcte, il y a quelqu'un qui n'a pas été réglot dans l'histoire. Il y a eu des échanges et de la communication par rapport à tout ça. Bon, allons voir. Ici, oh, écoutez, on va vouloir séduire quelqu'un. Il y a une rencontre qui vient vers vous. Alors, soit vous avez rencontré quelqu'un, soit elle arrive, d'accord ? Mais ici, pour moi, vous êtes encore bien enfermé encore dans une relation pour certains, certains de vous. Alors, peut-être qu'ici, vous avez quitté la personne, mais vous êtes encore enfermé dans l'énergie de la relation, d'accord ? donc ici, oui, il y a eu cool. C'est une relation où vous êtes vraiment senti seul. Alors, au départ, vous pensez que c'est une relation qui avait toutes ses chances de s'épanouir. Vous pensez vraiment que c'était une relation qui allait vous apporter le bonheur, que vous aviez enfin rencontré la personne avec qui vous aviez pouvoir construire la relation, entre guillemets, de vos rêves, parce que rien n'est jamais parfait. Mais en tout cas, ici, oui, ça a été une belle illusion. C'est ce qu'on vous dit. ça a été une belle illusion parce que l'autre personne n'a pas été sincère, n'a pas montré son vrai visage également. Et ici, ben oui, ça a altéré la réalité. Donc ici, ben oui, la réalité a été faussée. Donc oui, vous étiez dans l'illusion. Peut-être qu'ici, vous avez été aussi illusionné parce que cette personne-là avait des atouts qui correspondaient à vos attentes, à ce que vous attendiez de votre compagne ou de votre compagnon. Mais on vous dit que tout ça, c'était de l'illusion. En fait, c'était pas... Vos attentes ont peut-être été respectées, entre guillemets, dans, je ne sais pas moi, peut-être dans le physique ou dans certaines choses, mais ça ne fait pas tout, en fait. Donc ici, oui, vous avez été dans l'illusion. Donc ici, oui, vous avez compris. Donc vous vous êtes questionné. Vous vous êtes dit, mais bon, est-ce que ça vaut la peine de continuer ? Ici, j'hésite, j'ai des doutes, je me questionne. Qu'est-ce que je fais ? Je continue à avancer avec cette personne ou je ne continue pas ? avancer avec cette personne. Ici, eh bien oui, j'essaye de communiquer, j'essaye de lui faire part de mes ressentis, également. D'accord ? Donc ici, il y a eu une tentative de communication. En tout cas, ici, oui, à force de vous questionner, vous avez compris également, mais il y a un déclic qui s'est fait, en fait. Vous avez compris que dans la relation, vous étiez seul à vouloir maintenir le cœur. Vous étiez seul à vouloir vraiment que la relation avance. Donc ici, à un moment donné, vous vous êtes senti complètement abandonné. mais vous êtes, bah oui, vous étiez, vous avez ressenti la solitude dans le couple, en fait. Vous ne vous sentiez pas épaulé et puis vous avez l'impression qu'il n'y avait que vous qui portez la relation à bout de bras. Ici, vous vous êtes même demandé, vous ne vous êtes pas demandé, vous avez compris que l'amour que vous portiez à cette personne-là n'était pas aussi fort de son côté, ou en tout cas, n'était pas aussi réciproque également. Donc ici, oui, l'amour était en cage. Vous vous êtes senti prisonnier à un moment donné aussi de la relation. Donc ici, eh bien, vous avez pris du recul, d'accord ? Vous êtes en train de prendre du recul, vous avez mis des distances avec lui ou avec elle et pour vous poser des bonnes questions aussi. On en revient. Ici, on reprend, on prend le recul nécessaire pour justement orienter sa vie. Sa vie comme on l'entend, sa vie comme elle nous correspond, sa vie comme on a envie qu'elle nous convienne également. Donc ici, oui, alors le silence radio, peut-être qu'ici, pendant un temps, vous n'allez moins communiquer ou si vous vivez ensemble ici, peut-être que vous allez prendre votre distance, peut-être que vous allez dire tiens, je vais partir quelques jours chez ma soeur ou chez mon frère ou tiens, je vais, si vous avez un bon pote ou une bonne copine, peut-être qu'il y ait célibataire ou avec qui vous pouvez vous échapper, peut-être un week-end, tiens, je vais partir tout un week-end. Déjà, ça vous fera du bien, ça vous changera les idées et ensuite, ça va vous permettre de vous poser une question, de discuter aussi avec une personne de votre famille ou votre meilleur pote ici de la relation. En tout cas, ça va vous permettre de souffler et de prendre le recul nécessaire, de prendre le recul nécessaire et de vous apercevoir que non, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Donc ici, il va y avoir de la communication. Vous allez échanger avec l'autre personne et puis vous allez dire que maintenant, ça suffit quoi. Ça suffit, vous n'avez pas envie de rester seul, vous n'avez pas envie de continuer seul dans la relation. Donc ici, il va y avoir de la communication. Peut-être qu'ici, certains et certaines, vous allez en profiter pour peut-être de ce temps de pause peut-être ici pour prendre la poudre d'escampette et puis après, il va lui faire ou un mail ou quoi que ce soit. Moi, je préfère, enfin, après, c'est vous qui voyez, mais c'est quand même mieux d'avoir une explication face à face déjà pour vous aussi parce que ça va vous permettre de voir ses réactions, ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses aussi également. donc ici, en tout cas, peut-être qu'ici, vous quittez cette personne-là aussi parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Ici, vous apercevez que vous... En tout cas, ici, peut-être que vous apercevez aussi que la relation n'est pas aussi au top que vous l'espériez, il n'y a plus d'amour non plus, je pense que vous n'éprouvez plus d'amour parce qu'ici, sinon, vous n'auriez pas rencontré cette personne-là, vous ne vous laisserez... vous ne vous seriez pas laissé séduire ou en tout cas, ici, cette personne-là vous plaît énormément. Donc ici, ben oui, cette personne-là me plaît. Si elle me plaît, si elle m'intéresse, en tout cas, si elle a éveillé mon intérêt, c'est qu'ici, ben oui, je n'ai plus d'intérêt à rester avec cette personne-là. Donc ici, ben oui, on va faire ce qu'il faut pour échanger, pour communiquer, d'accord, avec votre personne pour mettre un terme, ici, pour arrêter, pour stopper la relation. Alors, ne faites pas le silence radio parce que vous n'aimeriez pas qu'on vous le fasse. Essayez d'expliquer à l'autre personne, vous verrez, si cette personne-là vous dit, ok, bon, de toute façon, oui, vu si elle n'a vraiment pas trop de sentiments, si elle n'a plus de sentiments pour vous, ou si la relation pour lui ou pour elle n'a plus autant, n'a plus d'importance qu'elle en avait auparavant, il ou elle va lâcher l'affaire très vite quand vous allez dire, ben écoute, j'ai pris une décision, on va séparer, vous allez voir tout de suite. Voilà, donc ici, oui, vous allez vous séparer parce qu'ici, vous êtes déjà dans une autre communication, dans une autre approche de séduction avec une autre personne. Alors, oui, ça peut se faire en parallèle, peut-être que cette personne-là a été le déclencheur et a été la prise de conscience que finalement, on n'a rien à faire avec l'autre personne. Des fois, ça arrive, ça nous ouvre les yeux également, on s'aperçoit qu'on n'est pas au bon endroit au bon moment et qu'avec cette personne-là, si, au contraire, que ça marche bien. Peut-être qu'ici aussi, vous avez été des choses que vous n'avez jamais vécues avec votre personne, peut-être qu'ici, il y a un humour, on se comprend bien, l'humour, c'est fluide, la manière de communiquer, c'est fluide aussi. En tout cas, ici, on fait tout ce qu'il faut pour se plaire. Ici, il y a beaucoup de créativité pour se plaire, pour se séduire en tout cas. C'est plutôt mignon, d'après ce que je vois. Donc ici, oui, on va essayer de plaire à une autre personne. Ici, on va être père à une autre personne et surtout, lui, alors cette personne-là, comme vous, lui ou elle d'ailleurs, lui ou elle, va vraiment, ce sera quelqu'un qui sera vrai. C'est quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance. C'est quelqu'un qui sera sincère. C'est quelqu'un qui ne sera pas, qui ne portera pas de masque. C'est quelqu'un qui sera spontané. Et vous verrez, de toute façon, c'est quelqu'un qui réagira au moment où les choses se passent et cette personne, elle n'a pas de filtre. Elle réagira comme elle a envie de réagir en étant lui, en étant elle. Et ça va être un vent de fraîcheur pour vous, ça va vous changer. Peut-être qu'ici, dans la procédure d'entrelation, peut-être que vous-même, vous mesuriez vos réactions en disant, si je dis ça, peut-être que l'autre, l'autre va peut-être pas le prendre comme il faut, tout ça. Donc ici, peut-être qu'il y avait une certaine restriction dans le comportement. Ici, pas du tout. Lâche-toi, sois comme tu es, je t'apprécie comme tu es. De toute façon, c'est comme ça que j'ai besoin de savoir qui tu es vraiment. Donc, sois sincère, sois authentique et pour qu'on puisse avancer ensemble. Donc ici, il y a une forme de loyauté, une forme d'honnêteté, honnêteté envers soi-même, honnêteté envers l'autre également. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc, la personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui aura un côté très protecteur. Ici, c'est quelqu'un qui est aussi très intelligent. D'accord ? Avec l'épée, c'est quelqu'un qui a vraiment une belle intelligence, une intelligence du cœur, oui, mais c'est quelqu'un qui a une bonne analyse et une bonne réflexion. C'est quelqu'un aussi qui est très ancré. C'est quelqu'un qui écoute son intuition et qui fait les choses en fonction à ce qu'elle soit vraiment alignée avec ce qu'il ou elle a envie de vivre au moment où elle le vit, en tout cas. Donc, c'est quelqu'un, oui, qui sera vraiment authentique. Ce sera vraiment quelqu'un qui sera nature, en fait. Et puis, c'est quelqu'un qui aura à cœur aussi et aura un petit côté protecteur et qui vous fera plaisir. Et ici, il y a surtout une belle compréhension et une belle connexion à l'autre également. Donc ici, oui, l'empathie, c'est je te comprends, tu me comprends. Ici, en un regard, vous saurez, vous comprendrez, vous saurez ce que l'autre pense également. Donc oui, ici, il y a vraiment de belles énergies pour vous, amis poissons. Donc ici, oui, soit vous quittez cette personnelle et vous rencontrez cette personnelle dans la foulée, et ça va se faire rapidement. D'accord ? Ici, soit vous l'avez quittée déjà cette personnelle et peut-être que pour d'autres, ça se fera un peu plus longtemps. Mais pour moi ici, ça va se faire en parallèle en fait. Ou pour d'autres ici, vous êtes encore dans cette relation et vous êtes en train de vous poser la question qu'est-ce que je fais ? Je reste ou je ne reste pas avec cette personnelle quand vous allez rencontrer d'autres personnes. Et ça va être comme un déclic pour vous. Vous allez vous dire non, ici, je me sens seule, je ne vis pas d'une relation de couple alors que là ici, oui, il y a toutes les chances harmonieux en fait. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Il y a vraiment une belle évolution ici. On change de relation mais pour aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus constructif en tout cas. Vous voyez comment ça peut vous parler. Bon, allez, ici, quels sont vos messages et vos conseils, amis poissons ? Conseils et messages pour les poissons. Eh bien, on en a deux. C'est ce qu'on me dit deux. On a le retard et l'ajustement. Écoutez, oui, peut-être qu'ici, ça a pris du retard, peut-être que la rencontre, en tout cas, les choses, c'est vous qui a indiqué le tempo. Si vous n'êtes pas, vous ne sentez pas prêt ou prêt à quitter cette personne-là, ne le faites pas. Ici, la guidance, c'est juste pour vous donner une idée. En tout cas, peut-être que ça peut refléter ce que vous ressentez également. Ça peut vous donner une direction mais la guidance n'est pas là pour vous imposer. La guidance, c'est juste pour vous donner une information, c'est un conseil éventuellement, mais c'est vous qui avez le libre-arbitre. Donc ici, le retard. Donc ici, pour l'instant, ça ne s'est pas encore passé parce que vous n'avez pas décidé. Et peut-être que ça ne se passera pas parce que vous ne déciderez pas, tout simplement. Et tout est juste. D'accord ? Donc le retard. Un contre-temps peut t'irriter mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Donc peut-être qu'ici aussi, vous allez me dire « Bah oui, mais moi, ça y est, je l'ai quitté cette personne-là et puis je n'ai pas rencontré quelqu'un. » Donc peut-être qu'il y a du retard également dans la rencontre qui doit arriver. Il y a un contre-temps. Alors le contre-temps ici, c'est peut-être parce que l'autre personne n'a pas fini ce qu'il ou elle devait conclure avant de vous rencontrer. Ici, bah oui, tant qu'à faire, il faut que les énergies soient au maximum pour faciliter cette rencontre. Bien évidemment, donc ici, on vous dit que oui, ce temps de célibat, mettez-le à profit, mettez-le à profit pour vous connecter à une passion, pour vous aider à continuer à évoluer sur votre chemin spirituel. Ici, pour apprendre peut-être de nouvelles choses également, pour construire votre bonheur pour nourrir votre état d'esprit de bonheur et de joie également, pour être dans la joie et dans le bonheur quand vous allez rencontrer cette personne. Oui, c'est toujours plus attrayant de rencontrer quelqu'un qui est dans la joie, qui aime sa vie, qui s'apprécie que de rencontrer quelqu'un qui fait la tête et qui est insatisfait de la vie. Donc ici, vous voyez, quand ça peut résonner, ici, oui, il y a peut-être du retard, mais ici, n'oubliez pas que tout est juste. Donc s'il y a du retard, c'est qu'il y a une bonne raison. D'accord ? C'est qu'il y a un de vous deux qui doit encore avoir des choses à accomplir avant d'être au top pour l'autre. Ici, deuxième message, l'ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Donc ici, ne vous laissez pas distraire. Ici, si vous voyez qu'il y a des choses que vous voulez mettre en place, que ça n'avance pas, c'est peut-être parce que vous êtes en train de vous éparpiller, possiblement. Donc ici, on vous demande de vous recentrer sur vos priorités pour justement insuffler l'énergie sur le bon chemin dans le bon sens. D'accord ? Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis poissons. Voilà, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, ici les béliers, quels sont vos messages ? Quelles sont vos énergies, amis béliers ? Il y a quelque chose de lourd là. Ouais. Ouais, quelque chose de lourd mais on reprend son indépendance. Oui, vous en sortez. Vous en sortez mais c'était compliqué. En tout cas. Décidément, je crois que pour tous les signes, elle est sortie. la surprise. Il y a vraiment des choses inattendues, des choses qui vont arriver, qui vont être déconcertantes pour beaucoup de signes. Je crois qu'elle est sortie pour tous, la carte de la surprise. Il y a vraiment d'avoir de l'inattendu. Oh oui. Il y a quelqu'un qui a été dans l'illusion ici parce qu'il a campé sur ses positions. Bah oui. Je reste sur mes positions. Je reste inflexible et du coup, eh bien oui, je ne vois pas la réalité en face. D'accord ? Donc, je ne pense pas que ce soit vous, Ami Belly, sur ce coup-là. Je pense que c'est l'autre personne ici qui va rester sur son compté inflexible. Mais non, ce que je fais, c'est bien. Mais non, mais oui, mais vous allez, peut-être que vous avez dit à cette personne-là, ici c'est un message, je prends ces deux cartes parce que ça vient. Peut-être que vous avez dit à cette personne-là, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. L'autre qui vous dit oui, oui, mais tu verras, ça va s'arranger et puis cette personne, non, elle n'a pas du tout l'intention, elle vous dit ça pour vous faire patienter, pour gagner du temps mais cette personne n'a pas du tout l'intention de changer quoi que ce soit dans sa manière de faire, dans sa manière d'être. Et on lui dit, si c'est votre autre, c'est peut-être votre ex, peut-être que ça va vous parler pour votre ex partenaire ou peut-être que pour une future personne ou peut-être que pour la relation avec laquelle vous êtes en train de vivre aussi, on lui dit à cette personne-là, attention, si tu continues et que tu persistes dans l'ego, tu es en train de te voiler la face, ici tu es en train de bousiller déjà la relation et ensuite tu altères ta réalité, d'accord ? Tu te persuades que tu es dans le juste alors que tu ne l'es pas. Si la personne en face de toi te dit non, arrête parce que ça ne me convient pas, il faudrait peut-être trouver un juste milieu, un compromis parce que sa manière de faire ne me convient pas forcément, toi tu vous dis oui, oui, tu verras, tu verras, et bien oui, tu verras, tu verras, on ne voit rien du tout, on ne voit rien venir donc forcément à un moment donné, et bien ça casse, ça casse, oui, fortement. Allez, on commence à l'invitation, regardez ce qui vient à vous, amis béliers. Ouais, c'est ça, on est dans l'illusion, on est dans l'illusion parce qu'on pense être l'idéal de l'autre, on pense en tout cas faire ce qu'il faut pour répondre à l'idéal de l'autre et pourtant, et bien on ne répond à rien du tout, parce que de toute façon, on reste inflexible dans sa manière de faire, dans sa manière d'être. Donc ici, il y a un premier message. Je pense qu'ici, pour certains d'entre vous, et bien oui, ça vous a déçu, ça vous a, peut-être que vous avez été patient et patient, peut-être que ça fait peut-être six mois, ça fait peut-être un an, vous avez peut-être patienté avant de rompre avec cette personne-là parce que vous avez dit, bon bah oui, à force de me dire qu'il ou elle va changer, qu'il ou elle va faire des efforts, il va bien à un moment donné se réveiller puisque je suis en train de lui répéter tous les mois quelque chose pour lequel il me dit oui, oui, mais t'inquiète pas et un moment donné, vous voyez au bout de six mois ou au bout d'un an, vous dites, non, ça vient toujours pas, maintenant ça suffit. Oui, ça suffit. Il est dans l'illusion ou elle est dans l'illusion de vous apporter ce que vous voulez, mais en fait, il ne vous apporte rien du tout. En tout cas, il vous fait espérer que l'idéal arrive. Donc ça, ici, c'est un premier, une première situation, d'accord ? Une première situation pour les béliers qui, en fait, pensaient vivre un idéal mais ne vivent pas du tout et ont un conjoint ou une conjointe ou un partenaire ici qui leur dit oui, oui, qui leur fait miroiter un idéal, mais oui, t'inquiète pas, je vais changer les choses, je vais faire évoluer les choses, mais qui finalement restent inflexibles, restent dans l'ego parce qu'ils ou elles s'estiment le meilleur ou la meilleure et on lui dit non, non, tu es en train de te voler la face et tu es en train d'altérer la réalité. Donc ici, ben oui, on est sur le point de rupture. On est sur le point de rupture. Ici, c'est tendu. Ici, oui, la relation est tendue et puis ça casse. Ici, ça casse puisqu'on a la suite. Ici, on a bien vu qu'on reprenait son indépendance et voilà. Donc ici, on a quoi ? Ici, on a une personne. En l'occurrence, c'est peut-être vous ou vous êtes voilé la face par rapport à une personne. Vous espérez que ce serait la bonne relation, ce serait la... Cette personne-là pourrait... Ouais, ici, il y avait peut-être... On n'a pas voulu voir plus loin que le bout de son nez en fait. Ici, ben oui, on s'est contenté de ce que la personne nous montrait. On s'est contenté peut-être d'une image également. Et ici, donc on n'a pas voulu voir, on n'a pas voulu voir, on n'a pas voulu affronter la réalité. Mais seulement, vous allez devoir l'affronter la réalité et vous allez l'affronter avec courage, amis béliers, parce qu'ici, eh bien oui, cette personne va vraiment... Je ne sais pas vous dire ça. Cette personne-là va vous réveiller par le fait de mal se comporter, en fait. Cette personne-là va vous critiquer sans cesse, va vous désapprouver constamment, va vraiment vous dénigrer. Mais aussi bien devant ses amis, aussi bien devant les vôtres d'amis, aussi bien devant vos familles respectives, donc cette personne-là va vraiment avoir aucun respect pour vous. Et je pense qu'à un moment donné, vous allez commencer à encaisser, à un moment donné, parce que je ne veux pas voir, je ne veux pas affronter la réalité, mais à un moment donné, fois de bélier, parce que les béliers, quand même, ce sont des personnes qui ont du caractère, mais à un moment donné, tout bélier que vous êtes, à un moment donné, vous allez sortir les cornes, vous allez le bélier, ça rentre dedans. Donc à un moment donné, peut-être que sans prévenir, parce que vous allez vous encaisser, vous allez encaisser ou vous encaisser pendant un certain temps, et à un moment donné, vous ne pourrez plus tenir. Donc ici, bah oui. Donc ici, bah oui, tu me désapprouve, tu me déniques, tu me critiques, ok, j'ai supporté, maintenant je ne supporte plus. Donc ici, je mets pause. Je mets pause, en tout cas, je mets un terme à la relation, forcément, parce qu'ici, on vit un fin de cycle. Ici, j'ai compris aussi, dans les deux situations ici, j'ai compris ce que j'étais en train de vivre, j'ai compris aussi qu'il fallait que j'apprenne à me faire confiance, à m'aimer également, bah ici, quand on laisse l'autre personne, quand on laisse l'autre personne nous dénigrer, nous désapprouver, on lui donne du pouvoir. Et ici, bah à un moment donné, vous allez le comprendre, et vous allez récupérer votre pouvoir, parce que justement, ici, vous avez compris, ici, vous allez mettre, vous avez compris que vous avez été assez patient et patient par rapport à cette personne-là. et donc ici, bah oui, je vais mettre pause, je vais mettre la pause. Donc ici, on rompt la relation, ici, on met la pause, on se met en pause et on prend le temps ici de se poser les questions. On prend le temps ici aussi pour aller vers quelque chose qui nous ressemble plus. On prend le temps aussi de se concentrer sur soi, de se recentrer sur ses besoins, sur ses envies, sur ses rêves également. Donc cette pause va être bénéfique puisque, oui, ça va vous demander de la patience. Ce n'est pas forcément le fort du bélier mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est pour aller justement vers quelque chose de beaucoup plus constructif. L'autre personne, ici, dans ce cas de figure, pas dans l'autre, mais dans le deuxième cas de figure, la personne qui vous dénigre, la personne qui vous critique, va essayer de raviver la flamme, va essayer de... 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 d'espérer en tout cas que l'absence, que cette séparation temporaire également, eh bien, va vous ramener à la raison, va vous faire prendre conscience que non, vous avez besoin de lui, vous avez besoin d'elle. Eh bien là, vous allez vous apercevoir du contraire, en fait. Donc oui, vous êtes patient et patiente avec vous. En tout cas, ici, oui, la flamme... Non, vous n'en voulez pas de cette flamme-là, non. Donc ici, vous êtes patiente et patiente, vous posez la question, l'autre veut raviver la flamme et vous, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous, vous vous libérez. Dans les deux cas de figure, ici, on se libère. On se libère, on retrouve son indépendance, on retrouve son autonomie et on vole de ses propres ailes. Ici, on ne veut plus de tout ça et on veut se retrouver sur... se retrouver avec soi-même. Ici, on veut se recentrer sur ses besoins, sur ses envies, sur ce qu'on en a véritablement envie de vivre au niveau sentimental. Donc ici, il y a vraiment une belle indépendance. On retrouve son indépendance, on retrouve l'envie de vivre avec soi et puis on retrouve aussi l'amour de soi et puis on va retrouver aussi le fait de se refaire confiance et puis ici, on comprend qu'en retrouvant sa liberté, en retrouvant son autonomie, ici, ça va nous ouvrir de nouvelles portes. Ça va nous ouvrir de nouvelles portes. Ici, ça va nous permettre d'accueillir ce que la vie nous a à nous offrir. Ça va nous permettre de saisir de nouvelles opportunités et l'opportunité, elle arrive. D'accord ? Suite à un événement inattendu, donc inattendu, c'est une invitation inattendue, quelque chose que vous n'avez pas prévu, enfin, quelque chose qui va arriver par hasard. J'aime bien le par hasard parce que le hasard n'existe pas. Donc ici, oui, il y a vraiment une opportunité qui va s'ouvrir, un événement inattendu qui vient vers vous, d'accord ? Qui va vous surprendre et qu'est-ce qui va vous surprendre ? C'est l'arrivée d'une nouvelle personne. Une union sacrée, pour moi, c'est une union d'âme-sœur. Alors, les flammes jumelles, moi, je n'y crois pas du tout. Après, c'est chacun, chacun voit comme il veut. Mais je trouve que déjà, en termes de... sur Terre, dans la matière sur Terre, je trouve que les relations amoureuses sont déjà compliquées. Si on doit se rajouter en plus le parcours de la flamme jumelle, ben, écoutez, c'est un petit peu plus compliqué quand même. Donc ici, oui. Ici, pourtant, c'est une union sacrée. Une union sacrée, c'est une personne avec qui vous avez déjà vécu d'autres relations amoureuses dans notre vie passée. Ici, c'est vraiment on se retrouve parce qu'on a envie de vivre quelque chose ensemble. Donc ici, oui, il y a un événement inattendu qui va vous permettre ici de vivre quelque chose avec une personne qui revient dans votre vie. D'accord ? Donc c'est vraiment une union karmique. C'est quelqu'un qui revient pour continuer peut-être une histoire, pour pouvoir continuer aussi à être heureux ensemble, pour continuer à s'aimer aussi. C'est quelque chose de beau. Eh bien oui, les besoins, c'est quelqu'un qui sera à l'écoute de vos besoins comme vous serez à l'écoute de ses propres besoins aussi. Donc oui, il y a vraiment une belle empathie entre vous. Il y aura aussi une belle connivence, une belle complicité qui va grandir entre vous et la personne que vous allez rencontrer. Peut-être que vous êtes déjà dans cette relation, peut-être que vous êtes aux prémices de cette relation. Pour moi, non, vous en êtes là. La plupart ici, vous en êtes dans l'indépendance. Vous avez retrouvé votre liberté, vous vous êtes libéré. Alors ici, peut-être que vous espérez déjà rencontrer cette personne-là. Peut-être que vous êtes encore en milieu d'y penser. Vous dites, on verra chaque chose en son temps et vous avez raison. Ici, retrouvez-vous, recentrez-vous sur vos besoins, sur ce que vous avez envie de vivre ou ce que vous avez besoin de vivre en dehors du sentimental. Reprenez votre vie en main ici et comprenez ce que vous aviez à comprendre par rapport à ce que vous avez vécu là et guérissez ce que vous avez à guérir également. Voilà pour vous, amis béliers. Bon, eh bien, ce n'est pas de tout repos. Allez, ici, quels sont vos messages ? Nous avons la frustration. Oui, il y a eu de la frustration dans les deux précédentes relations ou dans les autres relations que je vous ai exposées là. Allez, il y a une guérison. Oui, c'est ça. C'est ce que je vous disais pour celles et ceux qui se sont libérés, qui ont retrouvé leur indépendance. Oui, il faut guérir. Il y a quelque chose à guérir également. Donc ici, oui, frustration, guérison et la roue qui tourne. Oui, forcément. Donc ici, la frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Oui, ici, peut-être que vous êtes frustré par rapport à cette relation. ou par une ou les deux selon que vous vous situez. Donc oui, ça vous freine dans le fait de faire évoluer vos sentiments également. Donc ça vous frustre. Et vous allez comprendre que finalement, si ça vous frustre, non, une relation ne doit pas être frustrante en fait. On peut être frustré parce qu'on ne se voit pas comme on veut. Ça, oui, ça c'est une chose. Mais frustré dans le sens où l'autre ne répond pas à vos appels, l'autre ne répond pas à ce que vous avez, aux besoins que vous émettez. Oui, c'est frustrant et vous n'êtes pas dans la bonne relation. Vous n'avez pas à quémander le temps d'une personne. Vous n'avez pas à quémander qu'il ou elle vous accorde plus de temps ou pour une sortie. Donc ici, il y a de la frustration. Donc, reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Donc ici, oui, reconnectez-vous à ce que vous avez envie de vivre et vivez-le en fait. N'attendez pas quelqu'un pour vivre ce que vous avez envie de vivre. Ici, ben oui, on retrouve son indépendance pour justement reprendre sa vie en main, sortir de la frustration que cette relation peut engendrer parce qu'on comprend qu'on n'est pas dans la bonne relation tout simplement. On n'est pas avec la bonne personne. guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères, respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Oui, votre santé est précieuse, votre santé psychique, morale, physique, d'accord ? Oui, votre santé est précieuse pour avancer dans votre vie, pour avancer dans vos projets, pour avancer au niveau amoureux et éirant. Oui, tout est précieux pour vous, amis béliers. Ici, c'est la roue, on se libère. toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Donc ici, oui, à partir du moment où vous allez retrouver votre indépendance, que vous allez pouvoir vous recentrer sur ce qui compte vraiment pour vous, que vous allez pouvoir donner la direction qui vous fait vibrer, qui parle à votre cœur, ben oui, du coup, tout ce qui a été négatif va s'effacer, d'accord ? Vous allez tout, vous allez remettre une belle lumière dans votre vie et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir ici justement accueillir le meilleur. Et en tout cas ici, on va vous envoyer le meilleur parce que justement, vous serez ouvert et ouverte à de nouvelles énergies. Voilà pour vous, amis béliers, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers ! A nous les taureaux ici. Quels sont vos messages ? Quelles sont vos énergies, amis taureaux ? L'illusion, décidément. Alors est-ce que c'est vous qui a été dans l'illusion ? Est-ce que c'est l'autre qui vous a plongé dans l'illusion ? Est-ce que l'autre personne, votre partenaire aussi, était dans l'illusion ? Oui, j'ai eu la reconstruction. Vous vous êtes reconstruit ou vous êtes en train de vous reconstruire ? Peut-être que vous êtes en train de vous reconstruire tout seul, vous êtes en train de vous reconstruire à deux, c'est possible également. Alors, illusion, ici on a des regrets, on a des regrets, ici c'est la carte du regret, ici on a quoi ? On a, oui, regardez, on se reconstruit et on prend une nouvelle direction. c'est une fin de cycle. euh... 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 ok... Ici, ici, on a été dans l'illusion. L'illusion parce que peut-être que vous avez vécu une relation pansement, en fait, suite à une rupture où peut-être que vous avez eu du mal, alors que vous soyez à l'origine ou non de la rupture ici, peut-être que vous avez, vous vous êtes précipité ou vous avez, vous avez, on dirait-je, cumulé une relation juste derrière. C'est une relation ici qui était là pour vous, pour... vous l'avez prise comme intermédiaire ou peut-être qu'ici pour essayer d'oublier quand même l'échec de la... enfin, ce que vous avez pensé comme échec parce que la relation n'a pas fonctionné. La relation qui vous tenait au cœur n'a pas fonctionné, mais en fait, si elle n'a pas fonctionné, c'est qu'elle ne devait pas... c'est qu'elle n'était là que pour vous apporter de l'expérience, d'accord ? En tout cas, vous l'avez compris maintenant. Mais à un moment où vous avez vécu cette... cette fin de relation ici, bah vous vous êtes mis dans l'illusion de... d'enchaîner une... de cumuler... d'enchaîner derrière une nouvelle relation pour justement combler un vide, un manque, d'accord ? Un manque affectif. Comme je vous l'ai dit que vous ayez été à l'origine de la rupture ou pas, ici, oui, il y a eu un besoin, il y a eu un moment comme une sensation de vide. Ok, j'ai pris la décision, c'est moi qui ai pris la décision de rentre, mais finalement, est-ce que j'étais prêt ou prête à cette décision ? Ben... Il y a eu comme un petit... peut-être un vent de panique pour certains, c'est un autre vous. Donc ici, on a essayé de compenser avec une relation de pansement et on a bien compris assez rapidement qu'on était en train de plonger dans l'illusion, qu'on ne voulait pas affronter la réalité et donc du coup, eh bien, on regrette de s'être lancé dans cette relation parce que justement, ça va vous faire souffrir parce que vous êtes à faire souffrir une personne en qui vous avez insufflé de l'espoir d'aller vers une relation plus sérieuse alors que vous, non, c'était juste pour compenser. Compenser une peur, compenser une perte, compenser une panique également. Donc ici, oui, vous avez le regret d'avoir fait du mal à quelqu'un, vous avez le regret d'avoir porté un masque et d'avoir été vous-même illusionné en fait. Donc ici, oui, vous vous remettez en question. Donc ici, vous quittez la personne, vous avez quitté la personne, vous quittez la personne, vous mettez fin à la relation et vous vous remettez en question. Vous vous remettez en question parce qu'ici, vous voulez vraiment comprendre ce qui s'est passé, vous ne voulez plus recommencer les précédentes expériences. Vous voulez que ce que vous avez vécu vous servez vraiment d'expériences, soit vraiment une boîte à outils pour éviter de retomber dans certains pièges ou dans certains travers également. Donc ici, avec les cycles, oui, on change. On change de cycle, on ne veut pas retomber dans certains schémas répétitifs. Donc du coup, on décide ici de se reconstruire. D'accord ? Donc ici, oui, on reprend sa vie en main. Ici, on retrouve la bonne direction et la bonne direction, c'est celle de se reconstruire, de se reconstruire en guérissant ses blessures, en faisant du développement personnel. D'accord ? en voulant vraiment avancer, mais en faisant table rase de la nostalgie, de la tristesse, en se disant que non, ce que j'ai vécu jusqu'à présent, ce n'était pas des échecs, c'était des expériences. J'ai appris également, oui, j'y ai peut-être laissé des plumes, mais il ne faut pas regarder ça comme ça. Oui, on souffre tous, mais l'amour ne fait pas souffrir en soi, puisque l'amour, à chaque fois qu'on tombe amoureux ou amoureuse, on ressent cette joie, on ressent le plaisir d'être avec l'autre, on ressent notre cœur s'épanouir et on ressent ce bonheur à l'intérieur de soi. Donc, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas cette énergie, ce n'est pas ce sentiment qui fait souffrir. Ce qui fait souffrir, c'est tout ce qu'il y a, c'est le contexte autour, le fait de peut-être ici de se projeter trop rapidement, c'est ici peut-être d'être dans le fait de combler peut-être un vide affectif. Donc ici, oui, je fais le choix de me reconstruire, je fais le choix d'être heureux avec moi-même ici, de construire mon propre bonheur. N'oubliez pas que le bonheur, c'est un état d'esprit. Donc, on fait le choix de se reconstruire soi et alors, on aura toujours des failles, mais ne pas faire peser sur l'autre le besoin de combler ses failles en fait. Ici, j'apprends à combler mes failles, j'apprends à les combler et connaître, j'apprends à les aimer également ces failles. Donc ici, oui, il y a une belle reconstruction qui est en cours. Pour certains et certains autres, je pense que vous en êtes là. Ici, ça va être un défi, cette reconstruction pour moi, ça va être un défi pour vous. Le défi aussi pour vous, ça va être, il va y avoir une nouvelle rencontre et le défi pour vous, ça va être de ne pas, le challenge pour vous, ça va justement ne pas être dans une stratégie amoureuse. Peut-être qu'ici, ce qui a été compliqué dans vos anciennes relations, c'est qu'il y a toujours eu une tentative de stratégie. Je te fuis, fuis-moi, fuis-moi, je te suis. Peut-être qu'ici, on n'a jamais vraiment été soi-même dans vos relations amoureuses, vous n'avez jamais été vraiment vous-même. Alors, pas forcément de votre faute, peut-être que l'autre personne aussi n'était pas lui-même ou elle n'était pas elle-même. Donc, ça a faussé la relation à chaque fois. Donc, ici, peut-être que c'est ce que vous allez comprendre également, peut-être que c'est ce que vous allez conscientiser également, c'est peut-être une prise de conscience. Ben oui, je n'ai jamais pu être moi-même dans mes relations amoureuses parce que l'autre, en face de moi, n'était pas lui-même non plus. Donc, ici, oui, il y a une reconstruction, il y a un gros travail ici pour justement, si je veux construire quelque chose de solide, si je veux vraiment construire une vie en commun avec mon autre, eh bien, il faut vraiment que je sois dans cet état d'esprit de je suis heureux avec moi, mes failles, je les aime, je les connais, donc je ne fais pas peser sur l'autre ces failles-là. Juste à présent, c'est ce que vous avez vécu et vous envers une autre personne ou l'autre personne envers vous-même également. Donc, ici, oui, plus je connais mes failles, plus j'apprends à les aimer, plus je sais comment les compenser et mieux, je peux accueillir une autre personne dans ma vie, mais pour elle-même, pas pour moi. D'accord ? J'accueille cette personne-là parce que j'ai envie d'être avec lui ou j'ai envie d'être avec elle, pas parce que cette personne-là va m'apporter quelque chose pour me permettre de me sentir mieux, non, je suis bien avec moi-même et si j'apprécie ma vie, je m'apprécie moi, donc ici, oui. Donc, oui, il va y avoir un coup de foudre ici, ça va être magique, d'accord ? Ça va vraiment être magique et ici, ben oui, le défi, ça va être de ne pas être dans la stratégie suis-moi, fuis-moi, donc ça va être dans une stratégie de séduction mécène ici, de se montrer vraiment soi-même. Donc, le défi pour vous, ça va vraiment de mettre derrière vous les stratégies amoureuses que vous avez peut-être vécues dans vos anciennes relations, ici, oui, je mets tout ça derrière moi pour vivre cette nouvelle relation et pour rendre magique cette nouvelle relation également. Donc, ça va être ici un défi de laisser la relation, enfin, de faire en sorte que la relation s'épanouisse, mais aussi de conserver cette magie des débuts. En tout cas, ici, oui, je pense que vous allez réussir parce qu'on a quand même le projet commun, on a quand même le futur. Donc ici, ce coup de foudre, cette rencontre inattendue, d'accord, qui va être, qui va vous sembler magique, effectivement, eh bien, c'est une rencontre, c'est une personne avec qui vous allez pouvoir construire sur le futur, c'est une personne avec qui vous allez pouvoir avoir des projets communs, surtout si vous mettez derrière vous toute stratégie pour le séduire ou ici, vous n'avez pas besoin d'essayer de rendre la personne accro, d'accord, il n'y a pas de vouloir être accro ou de vouloir créer une forme de dépendance, non, non, ici, j'accueille la personne telle qu'elle est pour qu'elle puisse m'accueillir aussi telle que je suis et c'est comme ça que vous allez pouvoir construire quelque chose de sain et d'équilibrer dans votre vie. Voilà, pour vous, amis taureaux, c'est plutôt de belles énergies, c'est des énergies très constructives et très saines, c'est vraiment et puis en plus, ici, on veut vraiment quelque chose de durable mais on veut quelque chose de durable mais de durable, de constructif, d'équilibré, de stable et on veut une relation saine et durable donc du coup, on met toutes ces stratégies derrière soi, d'accord ? Bon, écoutez, bon courage, ce n'est pas tout repos mais je trouve que c'est très joli, ce sont de très belles démarches en tout cas, c'est une attitude saine en fait. Ok, allez, on va aller voir les messages ici pour vous amis d'euros et il y en a déjà deux, c'est l'archange Michael qui vient vers vous et puis le chaman, le chaman va vous aider à guérir aussi, écoutez le guérisseur ou la guérisseuse qui est en vous donc on reste sur deux cartes, ok. Donc le chaman, laisse la femme médecine s'éveiller en toi, tes dons innés de visionnaire et de guérisseur, guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur terre donc ici, oui, écoutez l'homme médecin ou la femme médecine à l'intérieur de vous, oui, vous avez des dons de guérisseurs et de guérisseuses pour justement vous aider vous à réaliser votre but sur terre et le but sur terre, c'est quoi ? c'est justement expérimenter l'amour, c'est apprendre à aimer également et à aimer de différentes manières mais c'est apprendre aussi à se défaire également de ces failles de certaines blessures également et de ne pas faire peser cela sur l'autre également donc ici, oui, on apprend à guérir en tout cas, on se pose des questions comment on peut avancer et guérir certaines failles, certaines douleurs également à l'intérieur de soi ici, on a l'archange Michael l'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs donc ici, vaincre vos peurs c'est peut-être de vous détacher de ne pas aller dans cette relation pansement également peut-être pour certains et certains d'entre vous ou en tout cas pour sortir de cette relation pansement pour ne pas replonger aussi dans une autre relation un petit peu compliquée donc l'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs de son épée il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif tout se libère donc ici, demandez à l'archange Michael de vous aider peut-être aussi à rompre avec ces stratégies que vous avez connues peut-être que vous avez mises en place que vous avez peut-être subies aussi vous voyez comment ça peut résonner pour vous amis taureaux j'espère que ça vous parlera en tout cas j'espère que ça vous aidera surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait je vous souhaite amis taureaux et bien un très joli jeudi et une très bonne fin de semaine prenez soin de vous je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo bye bye les taureaux à nous les gémeaux ici allons voir vos messages et vos énergies ah bah écoutez on met fin au passé bah écoutez on met fin au passé on ne veut plus ici on veut avancer et on veut aller vers de nouvelles choses ici bah oui regardez on va faire le saut on va faire un saut peut-être que c'est vous qui allez faire le premier pas également d'accord donc ici oui il y a vraiment une énergie de renouveau pour vous amis gémeaux ouais on sort de sa zone de confort ici on fait le saut parce que oui on a quelqu'un qui nous intéresse également donc c'est ça ici on a été dans une relation alors vous avez été dans une relation où on était dans dans le sex friend d'accord on était plutôt dans l'amitié il n'y avait pas vraiment d'amour on a essayé de se convaincre que ça serait possible de vivre une relation amoureuse mais non ici ça n'a enfin ça n'a c'est resté dans dans l'amitié enfin l'amitié bizarre en fait mais on était dans une zone de confort mais aussi bien vous que l'autre personne ici on s'est contenté de cette relation parce qu'on n'avait pas on n'avait pas forcément envie d'être seul on n'avait pas forcément envie de rencontrer quelqu'un ici ça a été une période de votre vie alors peut-être que ça a duré un mois six mois enfin même un an mais c'était une période de votre vie où cette relation c'était du confort du confort ok on s'aime pas mais on prend plaisir à être ensemble on est comme des amis oui on est des sex friends aussi mais ici oui on est dans une zone de confort bon il n'y a rien de il n'y a rien de palpitant il n'y a rien de d'extravagant il n'y a rien de passionnant ici il n'y a pas de surprise dans ce genre de relation mais c'est ce que vous aviez c'est ce dont vous avez besoin pendant cette période ou ce laps de temps peut-être que cette relation vous a permis aussi de reprendre confiance en vous peut-être qu'ici ça vous a permis de réparer certaines choses en vous également ici bah oui peut-être que vous aviez besoin de vivre cette relation ensemble pour justement peut-être vous apporter une guérison vous apporter une compréhension parce que malgré tout il y a de l'amitié entre vous la même amitié donc ici oui ça a été plus du soutien qu'une relation amoureuse ou en tout cas ça a été plus il y a eu plus de friend que de sexe en fait j'ai envie de vous dire mais ça a été alors ça n'a pas été ça n'a pas été une relation c'était une relation constructive dans le sens où ça vous a permis l'incommode de vous reconstruire j'ai l'impression qu'ici c'était vraiment tuer la personne dont j'ai besoin en ce moment mais pas pour pas pour vivre quelque chose pas pour vivre une relation amoureuse mais pour vivre pour vivre une relation amicale mais qui me permet de me sentir quand même encore désirable tout en pouvant me reconstruire tout en pouvant m'accorder du temps à moi d'accord donc ici oui il y a vraiment oui c'était une relation qui était dans la zone qui vous apportait un certain confort ici un certain confort bien sûr qu'il n'y avait pas de danger pas de danger à vivre une passion à être tombé sous un coup de foudre également mais en tout cas ici oui il y a eu une tentative aussi de raviver une flamme donc ici peut-être qu'on a essayé je pense que c'était vous deux je pense pas que ça a été plus vous ou plus l'autre non je pense qu'ici d'un commun accord on a essayé de voir si on pouvait peut-être ici ne pas forcément vivre que de l'amitié essayer de voir si c'était possible de faire en sorte que ça devienne un sentiment plus profond que ça devienne vraiment un sentiment amoureux mais ça n'a pas fonctionné donc ici bah oui ça n'a pas fonctionné mais l'un comme l'autre vous aspirez à autre chose alors peut-être plus vous que d'autres personnes ici vous vous êtes quand même des personnes curieuses amis gémeaux donc si vous avez envie d'explorer d'autres choses ici donc oui vous vous êtes réparés oui vous vous êtes remis sur pied oui vous êtes vous êtes vous étiez dans une zone de confort ça a été confortable mais vous avez envie de vivre autre chose donc du coup on va mettre fin à la relation ici je pense que votre personne sera un petit peu déçue mais comprendra votre démarche et puis finalement elle comprendra que vous vous êtes rendu service à l'un comme à l'autre donc ici on met fin à cette relation confortable d'accord donc ici oui on met fin à cette relation confortable et puis vous allez continuer votre vie vous allez avancer et puis là il y a quelque chose de nouveau qui va arriver vers vous d'accord donc du coup peut-être que c'est vous qui allez faire le premier pas envers une personne qui vous plaît en tout cas ici oui je mets fin à une situation pour oser avancer pour oser m'ouvrir de nouveau à l'amour et vous faites bien d'oser vous ouvrir à l'amour parce que ici ben oui vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y aura vraiment il y aura vraiment des marques d'affection ici il y aura vraiment les prémices de l'amour ici avec le baiser regardez oui je prends plaisir à être avec toi je prends plaisir à ton contact également je prends plaisir à apprendre à te connaître aussi ici avec les besoins j'apprends je suis attentif et attentive à tes besoins comme je vois aussi que toi tu es attentif et attentive à mes besoins ici il y a vraiment une belle réciprocité regardez les deux je prends plaisir par rapport à ta présence par rapport à tes attentions ici ben oui et là on est attentif on se soutient on est ensemble et c'est beau c'est plein de douceur et d'affection c'est plein d'amour en fait ces images donc ici oui peut-être que vous allez être à l'initiative vous savez vous qui allez faire le premier pas en tout cas vous allez oser vous ouvrir à de nouvelles personnes également et c'est jackpot ici il y a plein d'amour il y a plein de douceur tout ce que vous avez envie de vivre ce que vous n'aviez pas eu dans la première relation mais cette relation la relation qu'on voit ici mais cette relation était là pour vous permettre de retrouver un équilibre reprendre pied en tout cas d'accord dans la réalité en tout cas cette seconde relation qui arrive vers vous pour moi c'est plus pour l'hiver ici pour vous amis j'aime mais cette relation qui arrive ici ben c'est une relation qui sera équilibrée qui sera stable vous serez en harmonie dans ce que vous vivez ici ça sera ça sera vous ça sera l'autre pour combiner tout ça pour en faire un couple c'est pas toi plus moi moi plus 1 plus 1 égale 1 non c'est 1 plus 1 égale 3 en fait 3 c'est l'entité du couple d'accord donc ici oui une belle équilibre un bel équilibre une belle stabilité ici on respectera les espaces de chacun les projets de chacun les ambitions de chacun on respectera alors on sera pas forcément d'accord ou peut-être ici il y aura peut-être des négociations mais en tout cas oui on respectera aussi le besoin peut-être de solitude de l'un peut-être le besoin de sortir de l'autre également on arrivera à trouver un mix en tout cas ici oui on arrivera à trouver un bel équilibre entre les besoins les envies enfin bref les projets que chacun que chacun inspire et vous allez vous rendre compte aussi que vous aurez pas mal d'envie et pas mal de projets communs bon bah écoutez c'est plutôt joli amis j'aime bon on aime bien allez ici quels sont vos messages et vos conseils de la justesse et la fluidité ah bah oui ici la justesse bah oui au moment où on était dans cette relation on a c'est comme ça qu'on a percevé que c'était juste à ce moment-là de vivre cette relation sex-friend ici la justesse a été aussi de mettre fin à cette relation et pour s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus fluide également donc la justesse une difficulté est un enseignement elle t'amène à trouver la réponse en toi permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite bah c'est ce qui va se passer c'est ce qui s'est passé ou c'est ce qui va se passer tout dépend où vous en êtes ici vous avez trouvé la réponse parfaite à vos aspirations à vos envies ici bon pour aller vers la fluidité une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais et te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire donc quelque chose qui se débloque peut-être qu'ici c'est vous qui allez être à l'initiative vous allez créer l'impulsion pour débloquer une situation en tout cas ça va être il y a vraiment une nouvelle énergie en tout cas cette relation c'est une relation qui va réussir qui va vous apporter du bonheur d'accord qui va vous oui qui va vous apporter beaucoup de bonheur beaucoup de douceur en tout cas qui va vous apporter ce que vous recherchez l'attention de l'autre également oui l'attention les petites attentions les marques d'affection également voilà pour vous amis j'ai mot j'espère ça vous parlera j'espère que ça vous aidera surtout n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait je vous souhaite amis j'ai mot et bien un très joli jeudi et une très belle fin de semaine prenez soin de vous je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo bye bye les j'ai mots à nous ici les cancers allons voir vos messages et vos énergies amis cancers ça commence par l'empathie une connexion on prend des décisions on prend des décisions de retrouver sa liberté il y a une belle empathie qui arrive vers vous une belle connexion à une autre personne voilà tout est tombé d'un coup donc ici il y a la communication oui à un moment donné on a pression qu'ici on va perdre pied ouais on va mettre la distance par la personne j'avoue si il y a quelqu'un qui veut ok alors on nous dit si qu'il y a quelqu'un qui vous a fait des fausses promesses en tout cas quelqu'un qui a peut-être qui a usé d'une stratégie c'est-à-dire qui vous a fait croire qu'il ou elle enfin vous a fait des promesses qu'il savait très bien personnellement cette personne savait très bien qu'en vous faisant ses promesses il ne les tiendrait pas donc ici c'était sa stratégie pour faire quoi pour vous avoir pour vous avoir dans sa vie pour vous comme pourrais-je pour vous dire pour vous conquérir pour faire de vous une conquête supplémentaire dans sa vie d'accord ça vous ne l'avez pas pu venir par contre ami cancer donc il y a eu quelqu'un ici oui qui a mis en place une stratégie ici qui vous a fait des promesses pour vous avoir et qui n'a pas tenu les promesses derrière bien évidemment donc ici et bien oui c'est quelqu'un qui est dans la méfiance aussi c'est quelqu'un qui a agi dans l'obsession de vous au début vous pensiez que cette personne-là avait vraiment des sentiments sincères mais non cette personne-là était obsédée par le fait de vous avoir c'est tout ce qui comptait c'était vous a c'est pas joli ce que je vais dire mais il ou elle cet homme ou cette femme n'avait qu'une seule envie c'était de vous avoir à son tableau de chasse vous voyez c'est pas très élégant mais c'est exactement ce que je ressens c'est exactement ce qu'on me dit d'accord donc ici oui cette personne-là la jalousie c'est l'obsession là c'était pas forcément de la jalousie mais il ou elle était obsédée à vous avoir dans son tableau de chasse c'était vraiment vous étiez la conquête à avoir en fait la conquête à avoir la conquête vous vous représentiez un défi donc oui c'est pour ça que cette personne-là a été obsédée par vous avoir et a tout mis en place une stratégie justement pour vous faire croire certaines choses pour vous la jouer belle sachant bien sûr que derrière il ou elle ne tiendrait pas ses promesses en tout cas ici quand vous allez comprendre tout ça et si pour vous ça va être quand même un peu versement parce que vous allez dire mince j'ai fait confiance à une personne alors que je n'aurais pas dû lui faire confiance ici c'est comme si le sol allait se dérober sous vos pieds ici vous allez tomber des nus en fait et donc d'ici juste après vous allez dire ben non maintenant c'est bon je mets la distance entre lui et moi ou entre elle et moi je vais m'éloigner de lui je vais m'éloigner d'elle donc ici oui ici il y a une rupture ici il y a vraiment une rupture donc ici il y a j'ai le déclic également j'ai le déclic je prends conscience qu'en fait cette personne là me voulait de moi me voulait dans son tableau de chasse mais je ne l'intéresse pas en tant que personne je l'intéresse en tant que trophée d'accord peut-être que vous avez une réputation de quelqu'un qui ne se laisse pas séduire facilement peut-être qu'ici cette personne a voulu relever le défi d'accord elle vous a eu à l'usure en fait j'ai l'impression c'est un petit peu ça elle vous a eu à l'usure vous allez dire bon écoute avec tous les efforts ou tous les efforts qu'elle met en place pour m'avoir c'est qu'il ou elle doit bien avoir ses sentiments non non il n'y a pas de sentiment il y a juste un défi à relever donc ici il y a un déclic donc du coup quand vous avez compris ça forcément vous tombez des nus et vous décidez de mettre de la distance vous mettez de la distance donc du coup oui effectivement je prends une décision je prends une décision de changer de direction de quitter cette personne pour retrouver ma liberté pour retrouver ma liberté pour remettre de l'ordre dans ma vie remettre de l'ordre dans ma tête remettre de l'ordre dans mon coeur également donc ici oui je retrouve mon autonomie je retrouve ma liberté je décide de voler de mes propres ailes également donc ici oui je mets en place ma nouvelle vie donc ici vous mettez en place une nouvelle vie mais il va y avoir une rencontre alors ici on ne m'a pas donné plus de cartes donc à mon avis c'est une rencontre c'est une rencontre qui va arriver qui ne va pas arriver de suite ici vous devez reprendre vraiment la bonne direction dans votre vie vraiment vous retrouver à l'intérieur dans votre coeur vous recentrer sur vos priorités vous recentrer sur ce que vous avez envie de vivre aussi d'accord donc ici oui il y a vraiment profiter de ces célibats pour savoir ce que vous avez véritablement envie de vivre au niveau amoureux pour comprendre aussi ce que vous avez vécu pour ne pas vous laisser de nouveau peut-être charmé par la mauvaise personne également surtout comprendre que ça ne sert à rien de succomber par usure en fait oui cette personne-là a déployé tout ce qu'il ou elle avait à déployer pour vous avoir et vous vous êtes dit ok il a fait ça ou elle a fait ça donc oui ça doit quand même prouver quelque chose non non ça ne prouve rien du tout donc attention à ne pas retomber dans ce genre de piège également donc ici en tout cas il y a une belle rencontre ici il y a vraiment une rencontre ici où on se comprend ici il y a une belle connexion une connexion au niveau émotionnel une connexion au niveau intellectuel aussi au niveau physique en tout cas vous allez vous plaire vous allez vous plaire sur différentes ouais sur différentes sensations sur différents points en tout cas donc ici il y a une belle empathie une belle compréhension l'un de l'autre en tout cas cette compréhension aussi passera aussi par la communication il y aura une belle communication ça sera fluide également entre vous et cette personne-là alors peut-être c'est quelqu'un qu'on va vous présenter avec quelqu'un avec qui vous allez échanger vos numéros au téléphone et votre relation va commencer comme ça plutôt sur un ton amical on va échanger on va apprendre à se connaître également on va peut-être aller voir un verre on va peut-être aller voir une expo ou on va aller voir peut-être ou se balader tout simplement au bord de mer ou en forêt je ne sais que sais-je en tout cas si c'est quelqu'un avec qui il y aura beaucoup de communication ça va commencer comme ça sur le fait qu'on va s'aperçoire qu'on a des points communs qu'on s'intéresse peut-être au même chose peut-être qu'il ou elle a un sujet de prédilection et qu'il va vous en faire part ça va vous passionner vous allez vous ouvrir à ces sujets comme lui ou elle va s'ouvrir aussi à vos centres d'intérêt et peut-être qu'ici vous allez vous découvrir des centres d'intérêt communs donc ici oui il y a vraiment tout part de la communication la communication qui va vous permettre de vous comprendre de comprendre aussi que vous correspondez pas mal donc ici il y a vraiment un beau début dans cette relation à mi-cancer donc ici pour moi on parle du début mais pour moi c'est un début qui est constructif mais malgré que vous commenciez à construire vous garderez quand même une forme de liberté ici en tout cas vous avez compris qu'il était maintenant oui je m'intéresse à cette personne là mais c'est pas pour autant que je vais me vouer à cette personne là je continue à garder mes activités je continue à m'occuper de ce qui me passionne également d'accord donc ici oui je ne vais pas faire dépendre ma vie de cette personne là d'accord ici il y a une je pense que c'est ce que cette personne là vous a amené comme compréhension également vous voyez que ça peut vous donner pour vous en tout cas ici oui je pense que cette relation a été compliquée elle était difficile parce qu'elle a été difficile dans le sens où elle a été décevante mais elle vous aura ouvert les yeux sur vous sur vos attentes aussi elle aura agi véritablement comme un déclic en fait cette relation aura vraiment été un révélateur de ce que vous voulez de ce que vous ne voulez pas d'accord donc ici oui cette relation il est à prendre comme avec gratitude merci de m'avoir vu cette relation compliquée justement parce que ça m'a ouvert à moi même en fait ça m'a fait prendre conscience oui de ce que je voulais de ce que je ne voulais pas de ce que j'étais prêt ou prête à vivre ou de ce que je n'étais pas prêt ou prête à vivre également donc ici oui cette relation compliquée a été comme un révélateur à vous même donc du coup ce qui nous permet également de retrouver cette indépendance qui est importante pour vous qui est importante à vos yeux et qui va vous permettre ensuite de rencontrer une personne une personne qui sera comme vous qui sera indépendante également qui ne voudra pas qui ne voudra pas construire sur une dépendance non je suis je suis libre tu es libre j'ai mes passions tu as tes passions et on va apprendre à construire ensemble à se trouver du temps à mettre en place notre couple à mettre en place nos envies communes au fur et à mesure donc ici oui on ne va rien précipiter on va laisser grandir la relation d'accord donc c'est plutôt pas mal allez ici quels sont vos messages amis cancer avec le petit oracle de l'intuition fluidité fluidité légitimité ah oui et boussole écoutez la boussole et là c'est la direction on retrouve la bonne direction pour soi d'accord en tout cas on prend conscience que la liberté l'indépendance c'est une bonne direction pour soi donc ici on dit boussole pour guider tes choix et avancer fais confiance à ton intuition oui c'est votre intuition qui va vous dicter le bon chemin en fait à prendre connecter à ton âme elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise donc écoutez votre intuition elle va vous aider à obtenir l'incroyable l'impensable voilà pour vous amis cancer c'est plutôt joli ici légitimité et confiance tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser fidèle à tes valeurs et à tes rêves tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à coeur donc ici on dit que vous êtes légitime oui à vivre un joli bonheur également ici vous êtes légitime aussi à vivre votre indépendance on vous dit tant que vous êtes fidèle à vos valeurs vous allez récolter vous allez pouvoir mettre en place des belles énergies aussi donc oui ayez confiance en vous ayez confiance en vos valeurs elles vous aideront à aller vers de jolis succès à obtenir de belles satisfactions en tout cas à mi-cancer ici on vous parle de fluidité une situation complexe se débloque c'est ça qui va se débloquer d'accord et provoque les changements indispensables que tu attendais bah oui je mets la distance et je retrouve ma liberté ici votre liberté qui va vous amener vers cette nouvelle relation cette relation ici va se développer vraiment sur la communication donc ici on en est là on est sur la communication et pour l'instant on vous laisse le libre arbitre on vous laisse choisir est-ce que je continue dans la communication amoureuse whisky peut-être qu'ici ça va être plus le sang plus comme de l'amitié aussi ça peut être aussi une amitié amoureuse à vous de voir donc ici une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire donc ici oui une belle énergie de réussite pour vous amis cancer voilà j'espère que ça vous parlera j'espère que ça vous aidera surtout n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait je vous souhaite un mi-cancer et bien un très joli jeudi et une très belle fin de semaine prenez soin de vous je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo bye bye les cancers